Bonjour à tous, bonjour Patricia. Bonjour Sébastien. Ça va ? Bien et toi ? Mais oui, très bien. Oh là là, dis-moi, c'est charmant ce petit abat-jour là. Tu le veux sur la tête ? Non. Je m'appelle Chartier, elle s'appelle Charpentier. Comme vous avez pu l'entendre, il n'y a qu'un pan qui nous sépare. Et je vais le franchir tout de suite en lui roulant une petite pelle. Alors non, je vais plutôt t'embrasser sur la joue. Ravie de vous retrouver pour cette première édition de Show Live TV, votre rendez-vous mensuel que nous allons co-animer pendant à peu près une heure. Tout à fait. Alors le Show Live TV, c'est quoi ? Dans le Show Live TV, il y a d'abord du show, du live, dans ta TV ou dans ton ordi. Patricia, qui sont nos invités ? Dis-nous tout. Aujourd'hui, deux invités que vous connaissez. Un humoriste et un comédien. En première partie, nous recevrons Maxime, qui déjà faisait rire quand il était géo dans un club de vacances, avec son accent du Nord et sa gouaille. Ensuite, nous recevrons François Berléand, qui s'est fait connaître au cinéma dans les films de Tavernier et de Audiard, qui évoquera avec nous sa carrière et son penchant pour l'humour. Et non pour l'alcool. Et bien sûr, nous retrouverons nos chroniqueurs et nos chroniqueuses en live ou bien en vidéo. Sans oublier notre mascotte, E.T. Et si vous voulez tout savoir sur les people, leur actu, leur confidence, c'est sur Show Live TV qu'il faut être. C'est vrai. Bon, on ne va pas rester sur le parvis ? C'est parti. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Ou alors, c'était l'inverse, j'ai regardé, ça va, t'es bien là ? Ouais, pourquoi ? Merde ! T'es vraiment en retard. As-tu terminé l'écriture de ta pièce ? Mon cœur fait boum. Non, mais, enfin, elle est terminée, c'est marrant parce que j'étais dessus tout à l'heure, j'étais sur la pièce, je la réalisais, et en fait, autant celle que je suis en train de jouer, le simulateur, j'y ai amené beaucoup de choses, beaucoup de changements, même pendant que là on joue, j'amène encore des choses, changer des trucs, le sens de certaines choses, et autant celle-là, en fait, je l'ai écrite, j'ai pas envie de la bouger, en fait, j'ai envie de la laisser telle quelle, après, c'est les comédiens qui la joueront, je jouerai pas dedans. Ah non, parce que c'est quelque chose que je veux mettre en scène, je pense que ce sont les acteurs, après, qu'on leur donne un texte, et c'est eux qui en font quelque chose avec la mise en scène. Donc, il faut que, moi, j'aime donner cette liberté à un comédien, s'il joue un texte que j'ai écrit, qu'il s'approprie, qu'il se le mette en bouche, et qu'il le recrache comme il l'entend. C'est une autre chance que tu mets. Il ne faut pas trop lire. Et où n'est-tu de l'écriture de ton one-man show, Poivre et sel ? Je suis dessus, je suis en train, justement, je parlais de Gérard, parce que Gérard me dit, bon, si j'en revends plus de moi, t'as envie de revenir au one-man, il m'a fait sentir que, bon, il serait là. Donc, j'ai travaillé là-dessus, parce que Poivre et sel, effectivement, c'est attaqué sur le fait que j'ai, je suis à 50 ans. Et tout est dedans ? Ouais, ouais, tout n'est pas à moi, il y a des choses qui m'ont été prêtées. Je suis du Nord, tu sais, donc, chez nous, on se prête les bolaires. Poivre, t'as fini ta viande ? Donc, voilà, je suis dessus, et je commence par dire, voilà, je vais avoir 50 ans, et j'ai, attention, déjà, normalement, quand je dis que je vais avoir 50 ans, normalement, il y a des gens dans la scène qui vont dire mythos, menteurs, mais c'est vrai que ça se voit pas. T'as pas le droit de prendre le travail, mais vieux, tout ça, pour moi. Je voudrais remercier l'équipe technique pour ce rajeunissement. Et j'ai 50 ans, c'est pas un truc, t'es content, quoi. Quand on dit 50 ans, c'est pas un truc, mais il fait, wow, wow, hey, wow. C'est comme si t'allais voir une Ferrari. Non, c'est un truc, tu peux en mourir, si ça continue, tu vois, 50 ans après, si ça continue, tu peux en mourir. Là, tu te dis, tu poses des questions. Puis t'as pas les mêmes réactions suivant les situations dans lesquelles tu étais à un âge précédent. C'est-à-dire que quand t'as 20 ans, tu caxonnes en voiture, tu sors, tu pètes la gueule au mec, tu lui prends sa femme, tu lui fais des gosses, tu lui reconnais si elle est... Tu vois, c'est-à-dire ? Et quand t'as 50 ans, tu caxonnes en voiture, à 50 ans, tu fais une mise au point. Déjà, tu te dis, quelle est la dernière fois que je me suis battu, et comment ça s'est terminé ? Il reste combien de points. Tu vois, après, tu vérifies ta carte mutuelle, tu vois, tu vérifies tes pivots, parce que tout te tient bien, tu vois. Et puis si t'es avec ta femme, tu veux partir comme à l'âge, ta femme, elle le sait que t'es là, sinon tu ne serais pas resté avec. Et puis, si c'est une femme qui est plus jeune que toi, là, tu essaies de te sortir du truc, tu vois. T'as pas honte de parler comme ça devant ma fille ? Du coup, le simulateur, alors, parlons de ton actualité. Le simulateur. Le simulateur. Le simulateur. Le simulateur. Les enseignes par Sylvain Léniak, c'est le mot de trompe. Le mot de Molière, le dernier. C'est l'histoire d'un pilote de ligne. C'est le plus mauvais pilote de la compagnie. La compagnie appartient au père de sa femme. Et donc, lui, il est là par intérêt. Parce qu'en fait, le vieux, il va bientôt casser sa pipe ou il va bientôt partir à la retraite. Donc, il est là derrière pour essayer de reprendre la société de son beau-père. Et donc, il a une vie un peu pourrie avec sa femme. Sa femme, elle, c'est des plantes vertes, des trucs. Ils ont essayé d'avoir des enfants et n'ont pas réussi. Et le père, lui, le beau-père, il voit absolument qu'il a un héritier derrière ça. Donc, il est un peu coincé aussi. Donc, la présence de ce mec-là, elle est importante. Et il n'arrive pas à avoir d'enfant à droite. Elle fait appel à une copine qu'elle n'a pas vue depuis 12 ans via Facebook. Elle dit, viens, donnez un peu de piquant dans mon cou. Parce qu'il m'explique un peu comment je peux récupérer mon mari. Donc, elle arrive. Sauf que lui, il a une maîtresse en Espagne. Et quand la copine de sa femme arrive, il s'avère que c'est sa maîtresse en Espagne. Oh là là. Et là, et là, et là, on n'est pas bien. Et là, c'est le drame. Et en plus, il est salaud. Parce que quand il parle à sa maîtresse, il dit, mais chérie, c'est pas facile. Attends, c'est pas facile. Tu sais que ma femme est fragile depuis son accident. Elle n'a plus toute sa tête. Donc, c'est pas facile pour la quitter. Tu sais, c'est... Ah, tout ça. C'est un petit mystère, quand même. C'est un petit solo gentil. Mais il y a deux gros coups de rebondissement dans la pièce que je ne peux plus vous raconter. Sinon, ça n'a plus la peine. Vous savez qu'il y a une émission qui vient de fêter ses 30 ans, une chaîne cryptée que tout le monde connaît. Sur cette chaîne, il y a un présentateur. Enfin, non. Il y a un robot qui pose des questions à des invités. Et nous aussi, dans cette émission, on a un robot à questions. Ah, mais on a les moyens, alors. Ah, on a les moyens. Me voici. Ah, d'accord. Voilà. Attention. Revois questions. Oula. Il a haché quelques questions. C'est pas grave. Alors, vas-y, Maxime, tu peux tirer au sort une question. Attention ! Attention ! Attends, je rends une main. Alors, bon. Alors, je suis allé à cette émission. Avec plaisir. Mais merde. On met pas sa deuxième main, mais non, tu verras. Allez, vas-y. C'est pas ta deuxième main, ça se prête pas, les mains ? Comment ? Dans le noir. On ne reprête pas les mains, c'est pas ta dedans. Ah, non. Ouais, je plaisantais les gars du Nord, vous savez. Je sens, mais parce que là, on va voir que j'ai bientôt à 50 ans, tu vois. Allez, mais ça donne de la classe. What else ? Ouais, c'est ça. Tu vois. À quoi pensez-vous en ce moment ? Oui, vas-y. Attends, je t'ai peur. Non, allez, je vais chez mon fils. Allez, deuxième question. Oh, je ne marche plus. Assis. Oh là ! Hop là. Oh, c'est une longue. Dis donc. C'est une longue question. Elle a été écrite à l'envers. Il suffit de la retourner. Quel est le fond d'écran de votre ordinateur en ce moment ? François Hollande. Je plaisante ! Je plaisante ! Ça t'entendis. Non, mais c'est pour le fermer, pour ne pas aller voir les mauvaises nouvelles de Gmail. Non, il va oublie. Je plaisante. Bonsoir, avec toi. Wesh. Euh... On peut lui parler comme ça, wesh. Il fait du scooter et tout. Euh... Non. C'est peut-être le tien, d'ailleurs. Ah, salaud ! Ah ! Ah, t'as pris mon scooter. Alors, quel est le fond d'écran ? Ah, c'est... C'est une photo de la Corse. Ah, oui ? Oui. De la carte ou de toi en vacances, venu sur la plage ? Non ! Du bateau, quand je suis parti, au revoir, tout ça. Ouais. Ah, t'avais pas eu. T'as pris le scooter, mais t'as un bateau. C'est pas le mien, hein. C'était à la SNCM. Ça a été. C'est un transporteur, alors. C'est pas un bateau. C'est juste pour traverser. Allez, autre question. Wouh ! Le meilleur conseil qu'on vous ait donné. T'as qu'à le dire si les questions sont chiantes, hein ? Non, non, mais elles sont pas chiantes. Elles sont bien posées, justement. C'est lui qui les a fait. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Ah, si je pouvais fermer ma gueule de temps en temps. Bon, une petite dernière pour la route. Et puis, allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui te fait rire ? La dernière pour la route. Ah, oui. C'est une expression de merde, je sais. Ah, c'est quoi ces questions qui sont écrites à l'envers ? Ils ont été remués. Moi, je les ai mis à l'endroit, mais le remède est remué. C'est un manque de professionnalisme. Quelle-vous faire après l'émission ? Aller chercher son fils. Je vais chercher mon fils. Alors, on va aller au théâtre, te voir. Déjà, merci Maxime d'être venu sur notre plateau. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Je vais t'en proposer d'aller rejoindre Karine pour la brève de comptoir. Eh bien, oui. Je rejoins Karine. Allez. Encore un comptoir. Encore un comptoir. Et là, Karine. Bonsoir Maxime. Bonsoir Karine. C'est un plaisir pour moi d'être assise à côté de vous ce soir. Je vais vous poser quelques questions pour essayer de vous découvrir un peu plus. D'accord. T'as la nuit ou pas ? Oui. D'accord. Moi aussi. Non, c'est qu'en fait, je suis allé au Club Med par accident, je dirais, parce que c'est un ami qui a été. Et puis voilà, c'était... Après, je ne pensais pas qu'on démarre une carrière au Club Med. Après, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des gens formidables. Chef du village comme Max Maillot, qui m'a donné la première fois un micro, qui m'a fait chanter. Pas menacé à me chanter. Oui, oui, bien sûr. Il m'a fait faire mes premiers sketchs. Voilà, donc c'est sûr que c'est une très, très belle et première expérience qui a conforté l'idée que je voulais faire ce métier et être sur scène, avant tout. C'est à ce moment-là que ça vous a donné l'envie ou... Non, j'avais envie depuis que je suis gamin. J'étais dans cette idée-là. J'étais fan de Chaplin. Après, j'ai lu un peu Molière et j'ai adoré. Et voilà, donc ça vient de l'enfance, en fait. On vous voit beaucoup sur scène, à la télé. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous aimeriez être plus présent ? Par exemple, le cinéma. Je pensais au cinéma pour tous. Le cinéma, oui. Mais bon, ça va venir parce que je vais avoir 50 ans. Donc, je vais enfin faire mon premier film, Nicoloscopie. Et donc, voilà. Mais j'ai mis mon agent sur le coup. Je veux James Cameron à la production et Luc Besson à la réalisation. Sachant qu'ils ont fait quand même des films de haute profondeur. Si j'ai quelque chose, il risque de trouver. J'ai envie de dire ça. Non, mais c'est vrai que vous voyez que c'est vrai que le cinéma. Mais le cinéma, je l'ai laissé à Jean Dujardin. D'accord. Il a pris le cinéma, j'ai pris le théâtre et il me laisse super bien tranquille. Bon, ben c'est bien. Il ne vient pas m'embêter. C'est une bonne chose. Alors, je voulais savoir que fait Maxime quand il n'est pas sur scène ? Comment vous occupez votre temps ? Et est-ce que vous avez la possibilité de déconnecter complètement ? En fait, tu me dragues. C'est ça ? Un peu. Non, voilà. Donc, en fait, comment j'écoute mon temps ? Le matin, je me lève. Non, je me lève super tôt. Je vais sur mes mails, je vais sur Facebook. Donc, c'est ça, vous ne déconnectez pas en fait ? Non, non. Enfin, en tout cas, la semaine, non. Ensuite, je vais au sport. Si je ne dois pas conduire mon fils à l'école, je vais au sport. Ensuite, je fais ma sieste. Je m'endors devant les feux de l'amour. C'est vrai ? Ça me berce. Ça me berce et puis tu peux dormir une demi-heure. Quand tu tournes, c'est toujours la même scène, donc tu ne perds rien. Ensuite, je balade avec ma femme. Généralement, elle aime bien faire les magasins. Ah oui, c'est une femme. Oui, on se fait les boutiques. Et puis ensuite, on va chercher les petits. Puis après, je me prépare tout doucement pour aller au théâtre. D'accord. Voilà, c'est assez classique. Et généralement, quand je rentre du théâtre, j'écris. J'écris la nuit, en fait. Oui. Le silence, en tout cas pour moi, c'est soit ça ou dans un bar où il y a beaucoup de bris. Donc c'est bien ce que je pensais. Toujours connecté quand même à la scène. Oui, oui, oui. Toujours un peu. Je ne démords pas vraiment du truc. D'accord. Je suis toujours un peu en connexion avec tout ça. J'aime demander à nos invités s'ils ont une anecdote à nous raconter. Parce que c'est toujours un peu... Alors si vous en avez une croustillante, une sceptreneuse. Je ne sais pas. Un moment de scène, quelque chose qui s'est passé. Ah là là, il y en a tout. De surprenant. Il y en a tellement eu. Je pense que je n'en ai pas en particulier. Après, j'ai des souvenirs qui sont très, très forts. D'accord. Comme d'avoir fait l'Olympia. Comme d'avoir fait les Zenith avec mon premier spectacle. Donc voilà, ça n'a été que des belles aventures. Et l'Olympia, c'était vraiment quelque chose de... De fort. Oui, 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 oui. Après, on dit que c'est parce que c'est la salle mythique. Mais c'est vraiment qu'il se passe quelque chose dans ce lieu. Donc, après, des anecdotes, je peux en avoir des tonnes. Mais si je commence, après, on s'arrête. Et à la fin de la chronique, j'aime bien demander de faire un selfie. Alors, m'accorderiez-vous ce selfie ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On le fait ? Oui. Bon, c'est parti. C'est quand même bizarre si ce soit pour se prendre en photo tout seul. Parce que c'est un truc de communication et on est tout seul pour se prendre en photo. C'est un truc de dingue. Merci. On est bien là. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous laisser rejoindre Reynaud qui va vous poser quelques questions pour sa chronique Confessions de Star. Et nous voici, Maxime, pour Confessions de Star. Alors, Maxime, déjà, je voudrais connaître ta position vis-à-vis de la pub. Est-ce que tu as déjà fait de la pub ? J'ai fait Microsoft, je faisais un animateur télé, j'ai fait Quick et j'ai fait Bayer. Le chevalier Bayer. Je ne connais pas du tout. Mais si, formidable. Une espèce de truc appelé visiteur, tu vois. Et j'arrivais comme ça, à cheval, en armure. Il y a Desjardins qui vient de sortir une pub pour une marque de café. Je vais te demander de me le faire, si possible, pour faire un peu de pub. Alors, tu te fais plaisir. Ok. Tu imagines que tu es à côté d'une jolie blonde. Et puis, tu vas dans ton café. D'accord. Je suis à côté d'une jolie blonde. Oui. Qui a une espèce de chienne avec. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Je vous laisse, je crois, c'est le terme. Ouais, je ne sais plus comment. On peut le dire comme on veut ou pas ? Tu le dis comme tu veux. D'accord. On le dit comme on veut. Tu regardes la caméra et puis tu vas dans ton café. What else ? Ok, on va se lancer plutôt dans le cacao. Oui. Dis-moi, en parlant d'autres pubs, évidemment, je vais te parler d'une marque de voitures. Ah. Qui a fait, oui, c'est simple. Par exemple, mettre une prise dans... Ah oui. Mettre une prise, c'est simple. Allumer la lumière, c'est simple. Je vais te poser quelques questions, tu vas me dire si c'est simple ou pas simple. D'accord. D'accord ? Donc, se mettre un doigt dans le nez. C'est simple. D'accord. Aller aux toilettes. C'est utile et simple. Se débarrasser de François Hollande. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. En ce moment, c'est compliqué. Il est là. Il est là, bien présent. Là, mais pas forcément. Est-ce que c'est simple de quitter la France quand on n'a pas les moyens ? Ben, je pense que c'est quand on n'a plus les moyens qu'il faut quitter la France. Ce serait plutôt ça. C'est difficile quand on n'a pas les moyens. Ah, mais non, mais c'est toujours plus facile que de prendre un billet d'avion et de partir à quelque part où on ne connaît personne. Je vais te donner dix mots à toi de me donner ton ressentiment par rapport à ces mots. Oui. Ou ta vision. C'est des noms ou des mots. Ou adultes. C'est à chaque fois que je vois, je le dis. Premier mot. Roselyne Bachelot. Je ressens rien. C'est le néant. Payotte. Ah ! Noumé. Ça te fait penser à quoi ? Ah, la Corche. Mot suivant, théâtre. Molière. Molière, bonheur. Stress. Envie, désir. La vie. Ma vie, en fait. Je n'ai pas toujours passé ma vie sur les planches d'un théâtre. Mais c'est là où je me sens, c'est les grandes phrases toutes faites, où je me sens vivant. Mais en tout cas, c'est de l'essence que je prends tous les jours quand je suis sur scène. C'est de l'essence que je prends pour tracer la route que j'ai à faire le lendemain. Euh, lingerie. Euh, jouir. Non mais c'est... Jouir ? Ah oui. Pas quand j'en mets, hein, quand... Clara Morgale. Euh, jamais avec elle. Jamais avec elle. Mot suivant, paradis. Paradis. Je pense que le paradis est sur terre. Ouais, et l'enfer. Et l'homme en a fait un enfer. Mot suivant, viagra. Viagra. Ah, pas maintenant. Tôt. Ah, viens. Eh ouais. Roku. Roku, soupe. SPA. SPA, des pauvres animaux qui sont abandonnés. Ouais. Ouais. Je vais te proposer un gage. Je vais te donner de choisir entre 1, 2 et 3. Tu préfères lequel ? Allez, 3. Imite-moi une fée, s'il te plaît. Une quoi ? Une fée. Une fée ? Une fée. Une fée. Une fée avec une baguette. Ah, d'accord. Je vais imiter une fée. Ouais, imite-moi une fée. Que tes voeux soient exaucés. Imagine que tu es présentateur du téléachat. Je vais te proposer de me vendre ce produit comme un produit de beauté. Très bien. Écoutez, dames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes ici à ce téléachat pour, écoutez, Rénaud, un produit extraordinaire. Extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est un citron vert. Alors ce citron vert, on ne vous l'a jamais appris, on ne sait pas, on ne sait guère. Et c'est là où je vais vous l'apprendre, c'est que ce citron vert est un véritable produit de beauté. Effectivement, il suffit de se rouler comme ça, ce citron vert sur la face, alors sans bien sûr le couper, il peut servir à la cuisson. Et alors, effectivement, en roulant ce citron vert sur la face, le citron vert va dégager une espèce d'acide. C'est une propriété, exactement. Oui, la propriété, c'est que ça enlève les impuretés de la peau. Ça coûte combien, cette cochonnerie ? Alors cette petite cochonnerie ne coûte que 0,45 euros, n'est-ce pas ? Et on peut se le procurer, on peut se le procurer, c'est très étrange, très étrange. Alors attention, il ne faut pas en abliger parce que sinon tu peux t'étonner. Oui, ou tomber sur un peu de temps. Voilà, c'est ça. Non mais ça se trouve chez tout bon marchand de fruits et légumes, ça ne coûte rien. Je vais te poser une dernière question, une confession de star, sans langue de bois, sans jambe de bois. Quelle est cette confession de star que tu peux nous révéler aujourd'hui ? Je me suis souvent posé la question de savoir si j'avais ma place dans ce métier. Ça c'est une véritable question que je me suis posée. Et qu'est-ce qui se confirme tous les jours que tu es face ? Je ne sais pas si ça le confirme mais quand j'ai le doute, j'ai dans le regard du spectateur ou dans cette espèce de choses qu'on lui envoie, c'est lui qui me conforte. C'est lui qui me conforte, qui dit oui, si, si, t'inquiète pas, t'as ta place. Si même parfois, il y a des tourbillons, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on a envie. Il faut résister. Ouais, c'est même pas résister, c'est continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis moi, à un moment donné, je pense que je suis arrivé à Paris, je voulais être connu, je me suis trompé et je voulais juste faire mon métier. Et donc maintenant, tout ce que je veux, c'est faire mon métier. Et tout ce qui arrive après, c'est une conséquence du métier que je fais. C'est plus, voilà. Donc j'ai pris les choses dans l'autre sens. Très bien, écoute, je te remercie pour cette confession de star. Bonjour François, comment vas-tu ? Très bien, merci. Très bien, je te remercie. Publicité, théâtre, cinéma, court-métrage, télévision, un livre racontant ton enfance en 2006, également parrain de l'Association européenne contre les leucodystrophies ELA. Voilà. Comment as-tu réussi à trouver ta place dans tout ce milieu et à réussir à tout faire, surtout ? Voilà, la publicité, j'ai commencé à ouvrir dans la pub parce que j'avais fait une école de commerce, j'étais créatif, ça n'a pas marché d'ailleurs. Et vous avez inventé des slogans d'ailleurs ? Oui, qui n'ont jamais... C'est ce qu'ils sont sortis, non ? Non, jamais. Ah bon ? Bon, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était attention des boches à riz, parce que c'était des boches. Après, il y avait un déodorant, je n'avais pas trouvé, n'attendez pas que le besoin se fasse sentir, mais ça n'a pas été pris. Il se fait toujours sentir le besoin. Voilà, absolument, important. Et puis, pour les bouillons cubes et mon cube, c'est du poulet. Ça aurait pu marcher ça ? Ça a marché pour les petites piles d'idiotes, et pour les gros, tous les gros, parce que c'est là où on gagne de l'argent, on trouve l'Est-le-Van, là ça n'a jamais allé. Ça n'a jamais. Et Josiane Balasco t'a proposé, dans les années 70, d'intégrer la tour du Splendide, et tu as refusé, pourquoi ? J'ai refusé parce que j'étais au théâtre à l'époque, et on venait d'avoir une subvention, et donc c'était en 73. Ça remonte. Oui, oui, ça remonte. J'étais gamin, j'avais 21 ans, mais il se trouve que ça faisait un an et demi qu'on peignait les décors, on faisait tout, les costumes, les machines, etc., et là on venait d'avoir une subvention, donc on pouvait avoir enfin des décorateurs qui puissent faire le boulot à notre place. Et quand Josiane m'a appelé, parce qu'on était ensemble au cours Balashova, quand elle m'a appelé pour Splendide, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le droit de peindre encore un théâtre, ça va, j'en sors, donc je ne vais pas passer ma vie à faire le peintre. Donc non. Alors, c'est vrai que sur le coup, un an après, j'ai dit, merde, puis finalement après, ça va passer, je suis plutôt assez content parce que j'ai eu un chemin plus long, plus compliqué, plus difficile, mais au moins j'ai eu la chance d'apprendre mon métier en faisant du théâtre subventionné, et j'aurais été dans les facilités si j'avais été avec le Balasho, enfin la Trouille Splendide, et puis je ne sais pas si j'aurais été aussi bon avec eux. Je ne sais pas. Donc voilà. Vous aurez vu dont le Père Noël est une ordure ? Peut-être. Dans la Père Noël aussi. Oui. La Majorette. On ne sait pas. Ou le Travelo. Bien, ça aurait été bien. Et on t'a souvent cantonné dans des rôles de méchants, comme dans les choristes. Est-ce que cela t'a poursuivi dans ta vie de tous les jours, dans le privé ou autre, quand les gens t'avaient vu justement dans des rôles de méchants ? Oui, oui. J'ai joué des méchants, mais j'ai joué aussi beaucoup de lâches, beaucoup de... Les faux-culs, oui. Les policiers aussi. Oui, oui. Les faux-culs, les lâches et les méchants. Ça, c'est... Mais alors ça, parce qu'il y a matière à... C'est des brôles, hein ? Non, mais c'est de la matière. Il y a matière à jouer. C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre le cinéma, la télé et la réalité, quoi. C'est très étrange. Dans la rue, il y a des gens qui disent « Oh, je ne l'aime pas, lui ! » ou « Je l'aime bien ! » En fonction des rôles interprétés. Non, mais un maître. Oui, oui. Et moi, j'ai vu que vous aviez un grand-père qui était metteur en scène au théâtre d'Odessa. Absolument. Oui. C'est dans le sang, du coup ? Oui, mais alors, c'est dans le sang, mais je l'ai appris très tardivement. C'est-à-dire que quand j'étais allé voir mon père, comme j'avais fait une école qui avait coûté assez cher à mon père, donc quand même, par correction, j'avais dit « Tu sais pas, j'arrête la pub, je vais faire du théâtre. » En me disant « Ça va quand même très mal se passer, je m'en fous, j'avais plus de 21 ans. » Sans savoir que le grand-père avait été... Et là, il me débat, tu reprends le flambeau. Et là, mon père me dit « Ton grand-père était ancien et ta grand-mère que j'avais connue était comédienne. » Il avait travaillé avec Stanislavski, donc c'est pas pareil. C'est faux. Si on regarde ton parcours, tu as été longtemps, de 1978 à peu près, au fin des années 90, tu as eu souvent des second rôles. Et tout d'un coup, tu te retrouves au sommet. Tu l'as vécu comment, ça ? Encore une fois, comme je viens du théâtre, moi les premiers rôles, j'étais en troupe. Donc je jouais aussi bien les premiers rôles au théâtre que des second rôles, même les troisième rôles, même des utilités, ça ne me gênait pas. Et puis, voilà, je faisais du cinéma avec même des 25e rôles. Ils n'avaient aucun intérêt. J'ouvrais la porte. Je n'avais jamais servi. Enfin, je faisais rien. J'apprendais mon métier plus ou moins bien. Et puis, est arrivé un petit peu, sur le tard, le succès. Mais la tête n'avait pas à me tourner puisque je m'en foutais. Je n'avais pas envie d'être une star de cinéma. Moi, mon rêve, c'était de faire mon métier de comédien dans le subventionné. Donc en plus, je n'avais même pas envie d'être dans le théâtre privé. Donc voilà, pour moi, ça a été un hasard qui a fait que tout d'un coup, j'ai accédé à d'autres rôles au cinéma, d'autres rôles au théâtre, à arrêter le subventionné et faire du théâtre privé. Et puis voilà, j'ai acquis un certain statut, mais je ne vais pas dire à mon corps défendant parce qu'on a toujours envie de réussir dans ce métier pour au moins avoir le choix. Et puis voilà, mais c'est ça. J'ai vécu très bien le fait d'accéder à des rôles plus importants. J'ai tout à coup, quand j'ai eu un César pour le second rôle, en 2000, là, j'ai vécu très mal le fait que tout le monde m'appelle pour me proposer des scénaristes que personne n'avait fait avant. Avant, je recevais un scénario, deux scénarios par an. Et là, tout à coup, j'en avais le lendemain des Césars. J'en avais cinq dans ma boîte aux lettres. Enfin sur le lendemain, j'en avais cinq dans ma boîte aux lettres. Et puis ça n'arrêtait pas tous les jours. Et là, c'est vrai que j'ai un peu pété les plombs. Je ne vais pas péter les plombs, mais c'est ça. Ça change de la pub dans la boîte aux lettres. Oui, ça change de la pub. Oui, oui, ça change de la pub. Mais non, j'avais un truc. J'en avais pas de pub, donc j'en avais plein. Non, non, mais ça change parce que... T'as mis à ne mettre plus de scénario, du coup. Oui, voilà, c'est ça. J'étais obligé de mettre ça, ne mettait plus de scénario. Non, mais c'est vrai que tout à coup, ça devient bien dispensable alors que... Oui, parce que c'est vrai que tu as eu en récompense en 2000 le César du meilleur acteur dans un second rôle pour ma petite entreprise de Pierre Joliette. En 2003, étoile d'or du premier rôle masculin pour son interprétation dans le film Mon Idole de Guillaume Canet. Tu as été nominé en 2003 au César du meilleur acteur dans Mon Idole. En 2005, César du meilleur acteur dans un second rôle pour les choristes. Tu as été président du jury du festival Arte Marie, dirigé par Michel Corotti en 2007. Donc c'est quand même une belle dernière. Ah oui, j'étais président du festival de La Rochelle, président du festival de... Oui, mais si jamais j'énumère tout ce que tu as fait... Je vais passer à ton actualité. Tu es actuellement au théâtre de la Madeleine dans une pièce que j'ai vue où j'ai beaucoup ri, je l'avoue, qui s'appelle Deux hommes tout nus. Ah, c'est intéressant. Un conseil, allez-y. Tu crois que ça va te suffire, Deux hommes tout nus, Patricia ? Je vais essayer. En tout cas, j'ai vu les fesses de Sébastien Thierry. Et toi, tu es tout nu aussi, mais en César. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on te propose de jouer nu ? Non, non, j'ai joué nu il y a 30 ans. À l'époque, j'étais encore fier de mon corps, donc je pouvais être nu. Et là, maintenant, j'ai passé l'âge, donc je ne sais plus. Cette pièce que je vous conseille d'ailleurs, Deux hommes tout nus qui se jouent au théâtre de la Madeleine. On peut venir à poil, quoi. Oui, bien sûr. Et qui se joue jusqu'au 31 janvier 2015. Un petit conseil, moi je l'ai vu et j'y retournerai d'ailleurs. Et c'est vraiment très, très drôle. Nous aussi ici, dans cette émission, on a notre robot à question. Voilà, le voilà, le robot à question. Donc, nous allons le faire tourner. Hop là, hop là, ça n'a pas passé. Allez-y, vous pouvez piocher une question. Oh, c'est bien. Je réponds comme avec eux parce que... Ah oui, allez-y. Votre petit plaisir un peu honteux. On pratique donc, quand même. Ah, c'est pas moi, c'est le robot. Bah oui, mais ça, c'est un plaisir un peu... Bah, celui auquel on pense qu'ose, qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah oui, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le plaisir honteux ? Moi, moi, moi... Bah moi, c'est la bouffe. Ah, c'est un plaisir honteux ? Bah oui, parce que j'ai quelques petits bourrelets et que... Non, mais c'est vrai. Si, si, j'ai un peu trop de gras dans le sang. Ah non, moi, c'est... Je bouffe n'importe quoi. Non, non, moi, c'est un plaisir sexuel, on peut... Ah bon ? Oui, très bien. Bah, la poisse, ça fait des jumelles. Voilà, c'est ça. Allez, encore. Oui, mais quand on est tout seul, c'est différent. Dieu créa la femme, tu récré toi. Quoi ? Quoi, toi ? Bon, je récréais Patrice. Mais Dieu, quand elle a créé la femme, il a dit après, démerdez-vous avec. Je voudrais aussi dire, donc, dans tes projets 2015, je sais que tu as un film et une pièce de théâtre avec Muriel Robin. Absolument, Sébastien Thierry toujours, qui va s'appeler Momo. Oui, c'est ce que tu m'as dit, qui va se jouer au Théâtre de Paris. Oui, absolument. Et un cinéma entre amis d'Olivier Barou. Voilà, qui sort le 22 avril. Le 22 avril. Le jour de votre anniversaire. Voilà, ça a intérêt de marcher. Oui, c'est ça. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Eh bien, merci François d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va écouter maintenant en live Sébastien Rimbaud, qui est auteur, compositeur, interprète, qui va nous interpréter OZ. Il a été finaliste de l'émission de téléréalité Studio 2M, qui est diffusé au Maroc. Allez, on l'écoute. De nos jours, on n'ose plus croire en le mot d'amour. On se fait des plans sans le demain. Et on se perd. De nos jours, on n'ose plus croire en beau discours. On se regarde au fond des yeux. Pour rester fier. C'est comme moi. Tu n'es pas fier de ce qu'il y a du voir. Tu n'oses pas faire le premier pas. T'aimerais bien changer, mais tu n'y arrives pas. Viens, on s'envole. Viens, on s'envole. Pour casser ces lois qui nous fondent. Viens, on s'envole. Pour oublier quelques secondes. Viens, on s'envole. Avant que cette vie nous éloque. Viens, on s'envole. On verra si la terre évole. Viens, on s'envole. Si on s'envole. De nos jours, on ne se tient plus par la main. Mais on préfère serrer les poings. On est tous un peu orphelins. Et on préfère. De nos jours, même quand c'est grave, on s'abandonne. On ne fait plus confiance à personne. On se méfie de celui qui donne. Et on s'isole. Si, comme moi, tu n'es pas fier de ce que tu vois. Tu n'oses pas faire le premier pas. T'aimerais bien changer, mais tu n'y arrives pas. Viens, on s'envole. Pour casser ces lois qui nous font. Viens, on s'envole. Pour oublier quelques secondes. Viens, on s'envole. Avant que cette vie nous éloque. Viens, on s'envole. On verra si la terre évole. Viens, on s'envole. 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 Pour oublier quelques secondes. Viens, on s'envole. Avant que cette vie nous éloque. Viens, on s'envole. On verra si la terre évole. Si, on s'envole. Si, on s'envole. Je suis content de te recevoir dans Confessions de Stars. Parce que j'ai quelques questions à te poser. Tu vas me donner une expression de sentiment ou des mots pour exprimer ce mot. Gadget. Gadget, papa. Mon père était importateur. C'était le premier importateur de gadgets. Enigmatique. Ça, c'est une grande qualité. De rien laisser transparaître. Voilà, d'être... J'aime bien les comédiens qui sont énigmatiques, qui laissent rien passer. Simplement une toute petite chose. Et la moindre petite chose devient extrêmement évidente et très forte. Invisible. Voilà. Il fallait que ça tombe. Il fallait que ça tombe, ça. Oui, oui, oui. Comme j'ai été le fils d'homme invisible, donc je sais de quoi je parle. Mais on réfléchit tous d'être invisible. Un jour, quand votre père vous dit que vous êtes le fils d'homme invisible, vous pensez que vous avez ce super pouvoir. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas eu malheureusement, mais j'ai cru pendant très longtemps que je l'étais. Ce qui m'a joué beaucoup de mauvais tours. De mauvais tours. Prochain mot. Humour. Anglais. Moi, j'aime l'humour anglais. C'est quoi pour toi l'humour anglais ? Ben, c'est énigmatique. Non, l'humour anglais, c'est un peu comme l'humour juif, mais sauf que c'est anglais. Je me fous de la gueule quand même du pays dans lequel je vis. Et je grossis énormément les traits d'humour. C'est-à-dire que soit je vais être extrêmement grossier, soit je vais être extrêmement classieux, mais c'est jamais dans la mi-mesure. Injustice. Injustice, ben ça, c'est le propre de la planète. L'injustice, elle est là partout, tout le temps. Il y a des beaux, il y a des laits, il y a des gens intelligents, des gens cons. Il y en a pour tous les goûts. On va passer à un autre sujet. Tu es toujours insomniaque. Que fais-tu quand tu ne dors pas ? Eh bien, j'ouvre les yeux en grand, je pense. Je pense beaucoup. Quand je n'y arrive vraiment pas... Parce que je me dis toujours, je vais laisser du temps au temps. Mais je n'y arrive pas et donc je monte, puis je lis un bouquin ou j'enlève la télé. Quel est ton point commun avec Michel Serrault ? Je n'ai aucun point commun avec lui. Pour moi, c'est le plus grand comédien de la française de tous les temps. Parce qu'avec Pierre Brassens, c'était les deux que j'adorais. Mais pour des raisons différentes. Non, justement parce que lui, il n'avait pas de limite dans le jeu. Je crois que le jour où il a perdu sa fille, il a pété tous les câbles et il a... Et lui, alors là, il a commencé à jouer sans qu'on ne comprenne rien. Les acteurs, entre nous, on sait comment on joue, comment les autres jouent. On dit « Ah oui, ça vient de là, comme ça, comme ça. » Ouais, c'est fait comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. J'ai deux dernières questions à te poser. Comment se passe la phobie avec les oiseaux ? Toujours la même. Toujours la même ? Tout à l'heure, il y avait deux oiseaux, deux pigeons. Parce que c'est toujours des pigeons surtout. Ce n'est pas très propre les pigeons. Oui, c'est dégueulasse. C'est un truc que je n'aime pas déconcer comme les rats. Oui, j'ai pris un pigeon à la gueule. Sauf que c'est à des ailes. Oui. C'est ça. Les rats volants. Tu peux nous raconter quand même l'histoire de cette phobie ? Non, j'étais avec mes parents. J'avais vu les oiseaux à la sortie. Je sors de la salle sur les Champs-Elysées. Là, il y a un pigeon en tête. Et puis, c'est fini les oiseaux ? Ah, c'est fini. J'ai eu une hantise. Un jour, j'avais été avec une compagne à la place Saint-Marc. Et je n'avais pas réalisé qu'il y avait des pigeons dans la place. Mais ce n'est pas qu'il y a des pigeons à la place Saint-Marc. Il y a que ça. Il pleuvait. Et j'avais un parapluie. Donc, Venise ? Et j'étais comme ça. Non, mais au lieu d'être comme ça, j'avais comme ça. Je sais que tu m'as ramené un objet insolite. Oui. Je voudrais que tu me dises exactement l'histoire de cet objet. Voilà. Et pourquoi cet objet ? Alors, c'est un Manic & Peace. La Manic & Peace, c'est à Bruxelles. C'est un... C'est un... D'accord. Et euh... Voilà, c'est mon père qui faisait ça, qui a créé ça. Donc, c'est un tire-bouchon. Et en même temps, un décapsuleur. D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a... J'étais... Mais à l'époque, il était... C'est vraiment aussi le gadget, quoi. Oui, mais là, c'était... Là, c'était lui qui l'avait créé. C'était un sculpteur sur bois. Et euh... C'était en ébène. Et je me souviens, quand on allait dans son atelier, qui était dans le troisième arrondissement, rue Michel Lecomte. Voilà, c'était euh... Noir, noir, noir. Non pas de suie, mais de... De poussière d'ébène. Et euh... Et il en a fait des... Des centaines... Des centaines... Enfin, des milliers, pas des centaines... Combien de bouteilles ouvertes avec ce... Oh là là ! Avec celle-là ? Alors, cet objet... Non, mais c'est drôle parce que... Il est... Il est sur mon bureau. Il ne sert plus du tout à... Ouais. Mais c'est un... C'est un... C'est un objet qui a... Voilà, qui est très... C'est-à-dire, c'est la seule chose qui me reste de mon père, mon frère, qui a piqué tout le reste. Monsieur Berléand, bonsoir. Allez, bonsoir carré. Je suis ravie d'être assise à côté de vous. Moi aussi. Voilà, je pense que... En vous rencontrant, je vais apprendre des choses. Ce sera enrichissant, j'en suis sûre. On verra. Vous êtes l'heureux papa de quatre enfants. Dont deux petites jumelles de cinq ans, si je ne me trompe pas. Absolument. Et je suis un peu dans la même configuration, puisque j'ai quatre enfants et une petite fille de cinq ans. Je sais que ça bouge bien. Ah bah, vous voyez. Oui, ça bouge bien. Mais les jumelles, c'est mieux. Oui. Ah bah, j'imagine. Ça doit bouger le double, en fait. Oui, autant que ça, finalement. Parce qu'elles sont deux, donc elles sont presque une. Oui. Elles sont beaucoup ensemble. Voilà. Justement, je voulais vous poser la question de savoir si de vivre la maternité à deux moments distincts de votre vie... De paternité pour moi. De paternité, excusez-moi. De vivre, effectivement, de vivre la paternité à deux moments différents de votre vie. Est-ce que c'est une chance énorme, d'après vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a un plus sur la deuxième partie avec vos filles les plus jeunes ? Bah, disons que ça maintient en... Ça maintient en forme. Mais même si je pars trop loin de ça, parce que le théâtre me maintient en forme. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté plus cool de ma part, dans le sens où, avec mes grands-enfants, qui ont 35 et 32, j'avais un peu tout à prouver. C'est mon métier qui passe en premier. Là, c'est toujours mon métier qui passe en premier, mais un peu moins quand même. Oui. Donc, je suis un peu plus avec mes filles. Et puis, je suis beaucoup moins stressé. Oui. Enfin, quoique toujours stressé, mais je suis moins par rapport à leur avenir. Même si leur avenir se fera un petit peu sans moi, parce que je pense que je vais disparaître quand même quand elles seront dans la... Voilà, 30 ans maximum, quoi. Donc, c'est un peu... C'est la seule chose qui m'embête un petit peu dans cette histoire-là. Oui, je comprends. Et je pense que ça doit développer beaucoup d'avoir des filles de 5 ans. Votre imaginaire, vous vous renouvelez perpétuellement. Oui. Parce que je vois le côté magique, quoi. Les petites, elles sont... Oui, oui, oui. Et puis, ce qui est amusant, c'est que... Voilà, j'ai fait... Avec mes enfants, les grands, j'avais pas de... J'avais pas beaucoup de filles dans mon actif. J'avais de tout petits rôles. Et c'est vrai que j'ai fait un film il y a 7-8 ans où j'étais roi. Ah ! Ça a dû leur plaire beaucoup. Et dans un royaume où on avait banni la danse, mais il y avait beaucoup de danseurs. Donc, elles étaient fascinées par ça. Ouais. Et donc, je leur montrais le film. Enfin, c'est elles d'ailleurs qui... Moi, j'aurais jamais vu le film. C'est elles qui l'ont vue. Elles ont eu ma photo sur un DVD et puis elles ont voulu voir le film. Elles l'ont vue en boucle pendant 6 mois maintenant. C'est passé, heureusement. Mais elles ont vu ça pendant un certain temps. C'est assez rigolo. D'accord. J'ai lu que vous étiez bien en ville, dans des endroits où il y avait du bruit. Est-ce que quand vous vous retrouvez dans un endroit où justement c'est calme, est-ce que c'est angoissant pour vous ? Est-ce que c'est un moment pour vous, pour vous mettre en introspection, pour penser à des choses ? Ou est-ce que c'est réellement angoissant ? Le silence m'angoissait jusqu'à mes 5 ans de balai, etc. Jusqu'à ce que j'ai une opération un peu grave. Et il se trouve que j'étais un peu hypocondriaque. Et le fait d'avoir frôlé la mort... Enfin, c'était pas un truc grave. Oui. Enfin, si, quand même, parce qu'on aurait pu crever. Mais c'était pas si grave que ça, quoi. Enfin, il fallait avoir un bon chirurgien. Et en fin de compte, du jour au lendemain, l'hypocondrie est totalement passée. Et donc, du coup, ce besoin toujours de bruit, de savoir que j'étais en vie... Il est un peu passé avec. Oui, il est passé avec ça. Et donc, du coup, maintenant, j'aime plutôt le silence pour que ça me repose. Je me rends compte que le bruit, c'est épouvantable que pour les mers, pour le... Oui, oui. Mais bon, moi, je suis un Parisien, un citadin. Bon, la campagne m'ennuie. La campagne de silence, la campagne m'ennuie. Mais, voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu reposant. Maintenant, j'habite en banlieue. Dans une banlieue assez moche, hein, en 93. Les meilleurs. Mais c'est assez, assez silencieux. D'accord. Quand il n'y a pas de coup de feu. C'est ça. Je connais un peu. Vous faites beaucoup d'interviews. Je suppose que souvent, les journalistes vous posent les mêmes questions. Oui. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose ? Ah oui. On a celle-là. Si je savais. Si je savais. Si je savais. Là, j'ai aucune... C'est vrai qu'on me demande souvent celle-là. On vous pose celle-là. Oui. À chaque fois, j'en sais rien. Vous ne savez pas. Franchement, je serais... Une fois, on m'a posé une question, et j'étais très content qu'on me la pose, mais on ne l'avait jamais posée. Mais je ne me souviens plus de ce que c'était cette question. Ah bah, c'est embêtant. Mais n'empêche que, voilà, c'est vrai que c'est... Si vous me posez une question à laquelle je ne m'attendais pas, voilà, c'est une question à laquelle on ne s'attend pas. qui est... Qui est... Qui est différente de celle-là. Oui, qui est... Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez bien péter ? Je ne sais pas. Un truc comme ça. Une personne me pose là comme question. Je n'oserai pas, mais... Non, mais bien. Mais on pourrait faire une interview un jour, un peu dans ce format. Les personnes me posaient cette question-là, ce qui est normal, mais non. Peut-être que ça, ça me plairait. Je ne sais rien. Bon bah, écoutez, je vous remercie. J'aime bien immortaliser avec nos invités en faisant un petit selfie. Est-ce que je peux vous demander de faire un selfie ? Bon. Pas moi. Moi, je ne le ferai pas. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Maintenant, je vais vous laisser retrouver Louis de Vines. Oui. Pour le cocktail de l'invité. Ah, voilà. Voilà. Oui. Comment vas-tu ? Ça va très bien, toi ? Ouais, tu vas. On va préparer ensemble un cocktail exotique. D'accord. Alors, comme tu peux le voir, j'ai préparé une belle petite mangue fraîche. C'est un cocktail qu'on va donc élaborer en ton nom. Il s'appellera le berléron. Oh la vache. Ah oui, attention là. Là, on ne plaisante plus là. Les différentes étapes, c'est très simple. Je vais vous les illustrer. Donc, on commence par intégrer la mangue. C'est l'ingrédient principal du cocktail. Alors, on a deux solutions. Soit on va piler la mangue. Donc, rien de plus simple. Soit on décide de la mixer. En l'occurrence, j'ai décidé de la piler. Pourquoi ? Parce que ça donne un petit peu de corps au cocktail par la suite. Donc, on retrouve des morceaux de mangue. C'est assez agréable. Après, c'est une question de goût. Voilà. Donc, par la suite, on va intégrer du Cointreau. Donc, je ne sais pas si tu connais le Cointreau ? Oui. Oui. Bon, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, oui. C'est le Cointreau. Le Cointreau, c'est une liqueur, donc, fait à base d'écorces de jus d'orange. Voilà. Voilà. C'est assez sucré, mais en même temps... C'est pas écorce d'orange. Écorce d'orange. C'est pas du jus d'orange. Exactement. Rien à voir. J'y intègre deux centilitres. D'accord. Deux centilitres. Deux centilitres. Pourquoi pas plus ? Parce qu'en fait, ça va libérer un petit peu d'amertume dans le cocktail. Donc, on n'en veut pas trop. C'est le goût de la liqueur. Par la suite, j'intègre aussi du rhum ambré. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est épicé. Et donc, les épices, en fait, elles vont exalter le goût de la mangue. Là, c'est deux centilitres, mais j'ai l'impression d'en avoir mis un petit peu plus. Oui, c'est pas bien. On va le consommer avec modération, avec grande modération. Exactement. On va passer à l'étape shaker. Alors, tout à l'heure, je parlais... Encore un peu plus. Alors, moi, je préfère ton truc. Là, c'est vraiment pour récupérer tout. Ah oui, on va picoler quand même. Ah, récupère tout, là. Oui. Bah sinon, alors, oui, pour récupérer tout. Il faut faire les choses bien, hein. Le problème, c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait vraiment des trop gros morceaux de mangue, donc... Justement, c'est pour ça. Voilà. Hop. Et on met pas de citron un peu, non ? Citron vert ? Non, non, non. Pour... Justement, je comprends votre question, mais en fait, le... On va remplacer le citron par du jus d'ananas. Qui arrive dans quelques petites secondes. Ah, du jus d'ananas. Ah oui, d'accord. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le jus d'ananas, donc, il va adoucir, en fait, l'ensemble. Et donner un petit côté velouté au cocktail. Donc voilà, on n'en met pas trop. 6 centilitres maximum. Et pour finir, on va mettre une touche de champagne. Ah oui. Une petite touche de pétillant. Est-ce que vous aimez le champagne ? Oui. Bon, bah oui. Ben voilà. On finit le cocktail au champagne. Donc voilà, qui apporte une touche de pétillant à l'ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et là, faut touiller, non ? Non, non, non. Non, non, faut touiller. Bah si, quand même, un peu, hein. Alors, voyons. Le mélange a été fait au fur et à mesure. Donc voilà, c'est le Berléans. Le Berléans. Qui sera donc disponible au 241 rue du Faubour Saint-Antoine. Le 11e arrondissement de Paris au In-Out. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ça va être dur, ça. Consommé avec modération. Donc un mélange de fruits exotiques, de cointreau, de rhum ambré et de jus d'ananas. C'est super bon. Bah écoutez, c'était une émission super sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à coanimer tout ça avec Patricia. Merci à nos invités, François Berléans, Maxime. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Et puis, merci à toute l'équipe, bien sûr. Merci au In-Out de nous avoir accueillis pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec deux invités surprises. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site internet, le showlife.tv.tv, pour voir quels seront nos invités et laisser toutes vos questions sur la rubrique Filmez-vous ou alors sur notre site Facebook. A très bientôt. Merci. Il est bon ce cocktail ? Il est bon. Il est en train, il est en train. Il est bon. Je fais pas le chien au passage. Encore un petit peu ? Il est pas fort ? Je vais te voir le filet. Tu vas. 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 Tu vas.